Je suis en plein tournage, je suis au milieu de deux sessions de tournage, oui, pour un film qui s'intitule provisoirement Les combattantes, qui est un portrait croisé de jeunes femmes engagées pour la cause climatique. Et parce que j'ai vu, j'ai voulu depuis quelques années comprendre un peu qui elles étaient, ces jeunes femmes qui sont parfois souvent décriées ou critiquées ou qu'on connaît un peu mal. J'ai voulu comprendre un peu qui elles étaient, dans différents pays, dans différentes contrées aussi, et de savoir qu'est-ce que représentait cet engagement pour elles, d'où ça venait, quelles étaient les perspectives de tout ça. C'est un sujet assez passionnant, qui me permet d'aller à la rencontre de cette jeunesse en mouvement et c'est assez passionnant. C'est également avec la grande sœur aussi, ce que j'appelle leur grande sœur Julia Butterfly, qui est une femme assez exceptionnelle, qui a fait le même genre de combat il y a un peu plus de vingt ans. Donc son seul tort est d'avoir eu raison trop tôt, mais c'est une femme assez extraordinaire et qui a vécu pendant deux ans en haut d'un arbre pour sauver une forêt. Et donc c'est un peu son histoire que je raconte et à travers son expérience, en fait toute l'expérience des jeunes filles aujourd'hui, qui vivent un peu près les mêmes étapes qu'elle a pu vivre à l'époque. Greta Thunberg est forcément là un peu dans la tête de chacune parce que c'est elle qui a lancé un petit peu le mouvement. Je n'ai pas voulu la prendre comme personnage parce que peut-être qu'on l'avait trop vu, trop entendu, que les gens ont une image un peu toute faite déjà d'elle et que ça pourrait tout de suite donner un a priori sur le propos avant même de pouvoir voir le film. Donc elle est en arrière fond, mais elle n'est pas une des protagonistes. C'est vrai que, à l'instar de Greta, c'est souvent des jeunes femmes qu'on voit aujourd'hui défendre cette cause dans les médias, sur les plateaux. Et donc je me suis dit que c'était intéressant que ça soit des jeunes femmes et je me suis demandé pourquoi. Et ça fait partie des questions que j'essaie d'aborder dans le documentaire. Est-ce qu'on a parlé depuis les années 70 d'écoféminisme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça leur parle aussi ? Donc voilà. Donc j'ai voulu expressément ne retenir que des jeunes femmes pour savoir ce que ça raconte ça aussi, oui. Quelles filles-là sont besoins pour s'intéresser à l'œuvre ou le saluer ?